Générique ... Bonsoir, le temps de ce lundi a ressemblé à celui des journées précédentes avec des orages mais de la chaleur dans le sud et un peu plus de fraîcheur mais du soleil pour les régions du nord. Pour votre mardi matin, les nuages les plus nombreux vont circuler près des frontières allemandes avec peut-être une petite ondée. Une petite adverse également pourrait se déclencher vers la Provence et vers les Alpes du Sud. Ailleurs c'est le soleil qui va s'imposer. Même si les passages nuageux seront tout de même au rendez-vous à un soleil bien présent entre la Bretagne et les Flandres. L'après-midi, c'est d'ailleurs sur cet axe que le soleil restera le plus généreux. Partout ailleurs, on aura une alternance entre passages nuageux et éclaircies et comme les jours précédents, des orages qui vont se déclencher du sud de l'Auvergne jusqu'aux Pyrénées ainsi que près des Alpes où ils pourront être localement marqués avec des chutes de grêle. Soyez prudents ! Les températures de votre mardi matin, entre 7 degrés pour les Ardennes et 21 degrés pour Perpignan ainsi qu'à Nice. Et puis l'après-midi, des températures qui resteront proches des normales de saison dans le centre du pays, supérieures dans le sud et inférieures près de la Manche. 16 degrés pour Cherbourg, 23 à Paris, 27 à Mâcon, 28 à Toulouse et 32 pour la maximale à Nîmes. On passe à votre mercredi avec des conditions beaucoup plus instables en tout cas entre les Pyrénées et les régions centrales avec des pluies localement ponctuées de coups de tonnerre. Les régions les plus au nord conserveront un temps plus sec et plus ensoleillé surtout en allant vers le nord Pas-de-Calais et vers la Belgique. Les températures seront très douces, voire assez chaudes notamment dans l'est du pays. 28 degrés pour Dijon et pour Lyon. On passe à votre jeudi avec une très belle journée sur les deux tiers est du territoire. Beaucoup de soleil en cours de journée. Localement, un petit orage pourrait éclater en fin d'après-midi et surtout sur les régions de l'ouest entre l'arc océanique et la Normandie. Une dégradation orageuse devrait s'organiser au fil des heures avec des orages qui pourraient être marqués et accompagnés de grêle. On en reparlera demain soir. Les températures vont s'envoler avec un véritable coup de chaleur qui est attendu. 28 degrés à l'île, 32 à Paris, 32 également pour Dijon, 33 degrés pour Lyon. La suite avec votre fin de semaine, vendredi et samedi. Vendredi, les orages les plus marqués vont se décaler vers l'est du territoire en cours de journée avec encore de la chaleur sur toutes ces régions. Ça se calmera près de l'océan dans une atmosphère plus fraîche. Pour samedi, on retrouvera encore l'instabilité des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'est. Les températures vont fléchir. Et puis enfin, pour dimanche et pour lundi prochain, probablement le même type de temps avec des nuages, des éclaircies et des risques d'averse ou d'orage sur une grande partie du territoire. Les températures devraient assez peu s'éloigner des normales de saison. Demain, nous serons le mardi 9 juin. N'oubliez pas de fêter les dianes et nous gagnerons une minute de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain soir pour un nouveau bulletin. A demain.